Merci beaucoup, M. le Président. Alors je vais en effet faire en sorte que vous soyez toujours en vie à la fin de l'intervention. Et je vais raccourcir un peu mon propos, et je tiens évidemment à m'en excuser, mais votre appétit m'est précieux. Alors la gestion de patrimoine, en effet, c'est une activité qui était initialement réservée aux gestionnaires, aux économistes, aux financiers. Et elle s'est, en quelques décennies, largement colorée de considérations juridiques, sous l'impulsion de pionniers, Rennais, Orléanais, qui ont compris qu'une expertise en droit patrimonial de la famille, en droit des affaires, en droit fiscal, était indispensable. Et donc on a assisté à une montée en compétence des conseils. Les travaux de la doctrine ont alimenté les réflexions. Et le contexte de densification et d'instabilité normative ont conduit donc à l'avènement des ingénieurs patrimoniaux, des techniciens, mais comme on l'a dit, des techniciens justes et bons. C'est cette évolution que nous avons souhaité retracer, ou en tout cas mettre en valeur, à l'occasion de ce 25e anniversaire du Mester. Je voudrais juste ici, très rapidement, remercier et rendre hommage au professeur Marie-Louise de Mester, qui m'a enseigné le droit des assurances en maîtrise, puis, quand j'étais étudiant dans ce master, le droit de l'assurance vie, avant de me confier mes premiers enseignements. Et si je vous dis ça, c'est pas anodin, c'est parce qu'en préparant ma communication, j'ai relu mes notes de cours, que j'avais précieusement conservées. J'ai repris mon premier support de cours pour la promotion de 2004, et puis, j'ai comparé avec ce que j'enseigne à l'actuelle promotion, et je me suis rendu compte que la place des relations entre l'assurance vie et le couple marié était devenue tout à fait considérable, beaucoup plus technique, et le sujet, en quelque sorte, s'est imposé à moi, et c'est celui que je voulais donc partager avec vous. Alors, ce sujet peut être appréhendé de bien des manières, avec à l'esprit une multitude d'objectifs pour les clients, et c'est précisément le rôle, l'habileté, la compétence de l'ingénieur patrimonial que de naviguer sur cet océan d'incertitude, parfois, d'éviter les écueils et de mener les clients à bon port, par une approche juridique et fiscale précise, rigoureuse, mais encore durablement pertinente et source de sécurité, je crois que c'est essentiel. D'une certaine manière, en tout cas, faire œuvre d'ingénierie patrimoniale, c'est choisir le ou les cadres juridiques adaptés, c'est actionner les dispositifs adéquats, c'est exploiter les espaces de la liberté contractuelle pour laisser libre cours à l'imagination et à l'intelligence, en conservant à l'esprit les limites de l'ordre public, et les contraintes, lorsqu'elles existent, du droit fiscal, et bien sûr, elles existent. Alors, maintenant, pour aujourd'hui, à cette idée d'aménagement contractuel, conventionnel sur mesure, je voudrais envisager certaines des pistes que peut explorer l'ingénieur patrimonial pour ses clients, aux besoins en ayant recours à l'interprofessionnalité, en général, et aux notaires en particulier, puisqu'il sera beaucoup question du régime matrimonial ici. Lorsque des époux communs en biens ont affaire à l'assurance-vie, au fond, les sujets sur lesquels l'ingénieur patrimonial peut apporter des réponses peuvent être organisés selon les lois de la chronologie. On peut, en tout premier lieu, s'intéresser aux stratégies à mettre en place, lorsque l'un des époux finance, à l'aide de deniers propres, un contrat souscrit au cours du mariage. Est-ce qu'on procède alors à une double déclaration d'origine et d'emploi des deniers pour faire du contrat un bien propre, conformément à l'article 1434 du Code civil ? Et comment, question souvent négligée, comment traite-t-on alors les plus-values générées par le contrat, qui, étant des revenus d'un bien propre, sont des biens communs ? Choisit-on plutôt autre possibilité de faire du contrat un acqué de communauté, mais alors se pose, là encore, la question de la récompense due par la communauté à l'époux qui a financé le contrat ? On peut, en deuxième lieu, s'attarder sur les modalités de la souscription et les pouvoirs des époux sur le contrat. En droit positif, on le sait, il résulte notamment d'un arrêt peltier rendu en Assemblée plénière en 1986, que contracter une assurance-vie financée avec des deniers communs, c'est avoir le monopole des pouvoirs sur le contrat, sans aucun compte à rendre à son conjoint, tout au moins jusqu'à la liquidation de la communauté. En d'autres termes, l'époux adhérents, souscripteurs, à les pleins pouvoirs, ils décident de tout, versements, rachats, avances, désignations et modifications des bénéficiaires, sous une seule réserve, sans doute, l'affectation du contrat d'assurance-vie en garantie de la dette d'un tiers, par exemple, la société, du conjoint souscripteur, en raison de l'article 1422, alinéa 2 du Code civil. Mais plutôt que contracter seul ou séparément, les époux peuvent contracter ensemble, c'est-à-dire co-souscrire ou co-adhérer. Dans un tel cas, l'intervention de l'ingénieur patrimonial peut porter sur deux questions bien distinctes, l'organisation des pouvoirs sur le contrat, d'une part, et puis le choix à effectuer entre un dénouement au premier décès ou un dénouement au second décès. Ce dernier point appelle une réflexion, je crois, plus globale, plus générale, tant il est vrai qu'appréhender les contrats d'assurance-vie dénoués, ce n'est pas la même chose qu'appréhender des contrats d'assurance-vie non dénoués. Ce sont les 3e et 4e lieux de réflexion, mais ce sont ces deux-là que je voudrais développer relativement rapidement. Il y a ainsi deux grandes thématiques, ce qui est bien pratique quand on veut faire un plan en deux parties et respecter l'académisme du plan binaire. Voyons donc l'ingénieur patrimonial et les époux communs en biens, d'une part en présence d'un contrat non dénoué et d'autre part en présence d'un contrat dénoué. L'ingénieur patrimonial et les époux communs en biens et les contrats d'assurance-vie non dénoués. L'hypothèse ici envisagée, c'est celle dans laquelle, à la suite du premier décès, le conjoint survivant est titulaire de contrats d'assurance qui ont été financés par des deniers communs, que ces contrats aient été souscrits individuellement ou en coadhésion, mais avec dénouement au second décès. Selon la jurisprudence initiée par l'arrêt Pras-Lica, rendue le 31 mars 1992 par la Cour de cassation, la valeur du contrat, c'est-à-dire sa valeur de rachat, doit être incluse dans l'actif de communauté lors des opérations de liquidation. Or, si cette valeur est commune, mécaniquement, la moitié se retrouve dans la succession. Il en résulte nécessairement que les héritiers du Prémourant ont théoriquement des droits sur cette valeur, ce qui peut susciter deux difficultés. Alors, où nous parlons, la première difficulté est réglée, puisqu'il résulte d'une réponse ministérielle CIO rendue le 23 février 2016, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la valeur des contrats en cours dans les déclarations de succession. Donc, sur le plan fiscal, pas de difficulté. Civilement, la valeur de rachat est considérée comme un acquis, mais fiscalement, elle sort de la déclaration de succession. De la sorte, les héritiers ne paieront pas des droits sur une valeur simplement virtuelle pour eux. La seconde difficulté porte précisément sur la manière de concrétiser les droits des héritiers. Alors, il existe ici des stratégies qui permettent d'éviter cette difficulté, comment concrétiser les droits des héritiers, et puis d'autres qui permettent, au contraire, de l'affronter. Quelques stratégies d'évitement, quelques stratégies de traitement. Les stratégies d'évitement ont pour objectif d'empêcher qu'un contrat d'assurance-vie en cours ne se retrouve dans la communauté. Deux moyens pour y parvenir, parmi d'autres. Un premier moyen, c'est la coadhésion avec dénouement au premier décès. Le second moyen est l'inclusion des contrats en cours dans des préciputes. Premier moyen, coadhésion avec dénouement au premier décès. Moyen très simple. Il s'agit d'une modalité de souscription qui vise précisément, par hypothèse, à faire en sorte que le contrat se dénoue lors du premier décès. Figure contractuelle largement encouragée au lendemain de la réponse baquée, mais qui est désormais, peut-être là encore préconisée, mais désormais simplement pour des considérations civiles et non plus fiscales. Alors, cette préconisation, cette piste, évite de faire naître de faux espoirs pour les héritiers, mais elle présente quand même quelques inconvénients. D'abord, la succession du conjoint bénéficiaire, mécaniquement, sera augmentée du capital reçu, ce qui conduit, évidemment, à envisager une transmission lors du second décès dans des conditions plus onéreuses. Ensuite, et surtout, l'article L132.16 du Code des assurances prévoit que le capital reçu par un époux qui a été financé par des deniers communs est impropre pour cet époux bénéficiaire. Conséquence, les héritiers du pré-mourant risquent de mal vivre la situation, en particulier s'ils sont issus d'un premier lit. Alors, une stratégie alternative mérite donc d'être envisagée, celle d'inclure les contrats d'assurance-vie dans un précipule. L'ingénieur patrimonial pourra ici non seulement recommander la clause, mais encore après le premier décès, assister le conjoint survivant dans sa décision de prélever ou non les contrats d'assurance avant partage. Il ne faut pas oublier, en effet, que le précipule offre de la souplesse. On choisit le prélèvement, on ne subit pas la clause. La préconisation suppose quand même de conserver à l'esprit certaines précautions, conditions ou réserves. D'abord, il faudra, sauf si ça a été prévu initialement, procéder à une modification du contrat de mariage qui, évidemment, de plus en plus simple, aujourd'hui, on le sait. Ensuite, l'hypothèse d'une action en retour, le tranchement, si des enfants de lits différents sont présents, pourra atténuer l'efficacité de l'opération. Et puis enfin, les biens prélevés, bien sûr, augmenteront l'actif du patrimoine de l'époux survivant. Alors, ces stratégies d'évitement méritent, enfin, on le mérite de neutraliser à binitio la question, mais présentent quand même quelques inconvénients. Voyons donc quelques stratégies de traitement. On pourrait en envisager deux. Je vais simplement en développer une seule pour des raisons d'économie. Les deux stratégies sont les suivantes. La première, c'est la création d'une créance de restitution par suite de mise en place d'un casis du fruit conventionnel. Je passerai sur cette hypothèse-là. Et puis, je développerai la seconde hypothèse, celle de la mise en place ou de la mise en œuvre d'un partage de communautés et de succession. Alors, quelle est l'idée ici ? Il s'agit, contrairement à une pratique assez répandue, de protéger, pardonnez-moi, de procéder au partage dès le premier décès des époux et de ne pas attendre, donc, le second décès. Le partage permet à chacun d'être allotis et donc aux héritiers de concrétiser leurs droits définitivement. Mais il a aussi un mérite important pour ce qui nous concerne, c'est qu'il va permettre d'aligner l'avoir sur le pouvoir. L'objectif, on va le voir, c'est en effet d'inclure dans le lot du conjoint survivant le contrat d'assurance sur lequel lui seul a des pouvoirs. Alors, l'objection est connue, partagée à un coût, celui du droit de partage, dont le taux a été relevé à 2,5% en 2011. Mais il se murmure, si on en croit les débats parlementaires, qui pourraient être de nouveau revus à 1,1%, ce qui serait une heureuse nouvelle. Alors, il est toutefois possible de lever l'objection de ce coût de partage par une composition judicieuse, astucieuse, juste, des lots, des copartageants, qui exploitent simultanément les vertus transmissives de l'usufruit. Alors, ce qui suppose, évidemment, préalable nécessaire, une succession qui donne lieu à des droits en usufruit pour le conjoint survivant et des droits en nues propriétés pour les héritiers. Ce préalable posé, il s'agit au moment du partage, donc, d'attribuer au conjoint survivant en propriété pour la totalité le contrat d'assurance bien en cours et d'alotir les héritiers par des droits en nues propriétés sur d'autres actifs sur lesquels le conjoint n'a donc que des droits en usufruit, alors qu'il aurait pu prétendre à des droits en propriété. En d'autres termes, il s'agit de supprimer tout démembrement sur le contrat d'assurance vie et d'augmenter la surface du démembrement sur d'autres actifs. De sorte que, lorsque l'usufruit s'éteindra par le décès du conjoint survivant, eh bien, les biens sur lesquels portait précisément son usufruit vont se retrouver en pleine propriété entre les mains des héritiers et en franchise de droits en application de l'article 133 du Code général des impôts. Et il se trouve, vous pouvez faire le calcul, que le plus souvent, l'économie de droits de mutation qui a été générée par l'augmentation de surface de démembrement est largement supérieure au coût du partage. Dans ces conditions, le partage est bien un instrument de sécurité patrimoniale au service du droit de propriété, ce qui est sa nature profonde. Et il est aussi, combiné avec l'usufruit, un moyen d'optimiser civilement et fiscalement la transmission. Alors c'est évidemment encore plus vrai si les actifs sur lesquels porte le démembrement se valorisent pendant toute la durée de l'usufruit. Voici ainsi réglé le sort du contrat non dénoué, dont il est important de rappeler l'intérêt pour le conjoint survivant. Le conjoint survivant est titulaire d'un contrat sur lequel il va pouvoir faire des rachats dans un cadre fiscal tout à fait favorable en raison de l'antériorité de ce contrat. On a évoqué la fiscalité de l'assurance-vie il y a quelques instants. Cet intérêt, d'ailleurs, peut justifier qu'une adhésion simple soit transformée en cours de contrat en co-adhésion avec dénouement au second essai, sans frottement ou sans inconvénient fiscal, puisqu'une telle opération, nous a dit la Cour de cassation, ne s'analyse en principe pas en une novation. Et la position de la Cour de cassation, qui résulte d'un arrêt du 19 mars 2015, a été confortée par une réponse ministérielle malurée du 30 mai 2019, qui a dit également qu'il n'y avait pas là, en principe, donation. Voyons maintenant le sort du contrat dénoué. Les membres du couple marié peuvent naturellement avoir souscrit des contrats pour se protéger, pour protéger leurs enfants ou d'autres personnes. Il faut évidemment éviter les déceptions et maîtriser les effets patrimoniaux du dénouement et l'attribution des capitaux d'essai. Ce qui invite à envisager quelques stratégies liquidatives très rapidement et quelques stratégies rédactionnelles tout aussi rapidement. Lorsqu'un contrat se dénoue et qu'il a été financé par des deniers communs, le régime applicable va dépendre de l'identité du bénéficiaire. Soit il s'agit du conjoint, soit il s'agit d'un tiers, c'est-à-dire de toute personne n'ayant pas la qualité de conjoint survivant. Je l'ai rappelé tout à l'heure, l'article 132.16 prévoit que lorsque le contrat se dénoue au profit du conjoint survivant, le capital est impropre, sans récompense, sauf prime manifestement exagérée. Cette règle peut sembler opportune lorsque le contrat d'assurance est une assurance de prévoyance d'essai, parce que cette règle permet d'accroître, d'augmenter l'effet protecteur de l'assurance d'essai. En revanche, elle peut paraître bien moins judicieuse dans l'hypothèse d'un contrat d'épargne-vie d'une simple opération de placement. Pourquoi ? Parce que s'opère une opération d'alchimie. Une seconde avant le décès, nous étions en présence d'une valeur commune, la valeur de rachat. Le décès se produit, la valeur de rachat qui devient le capital dû au bénéficiaire est considérée comme un bien propre en raison de l'article 132.16 du Code des assurances. Est-ce que ce résultat est souhaitable ? On peut se poser la question. Alors, au-delà du fait de savoir s'il est juste, opportun, pertinent d'attribuer l'intégralité d'un capital au conjoint survivant, on peut regretter, bien sûr, que cette règle sacrifie les intérêts des héritiers de l'époux prémourant puisque, évidemment, en vidant la communauté, elle diminue l'actif successoral. Pour éviter cet inconvénient, la seule piste, c'est d'écarter l'article 132.16. Est-ce possible ? Eh bien, j'aurais tendance à penser qu'une réponse positive doit être apportée. Alors, sans développer le raisonnement ici, je dirais simplement qu'on peut raisonner par analogie avec ce qui a été fait il y a quelques mois ou années à l'occasion d'arrêt de la Cour de cassation et en particulier d'une décision du 10 octobre 2012 qui a considéré que dans la clause bénéficiaire, le stipulant, le souscripteur, pouvait exiger que le capital issu du contrat d'assurance-vie soit réintégré dans la succession, c'est-à-dire qu'on écarte les dispositions de l'article L132.12, L132.13, qui ne sont pas jugées d'ordre public puisque seules seraient d'ordre public les dispositions qui régissent dans le Code des assurances les rapports entre assureurs et contractants. Or, ces dispositions traitant des relations entre le bénéficiaire et les héritiers, eh bien, elles pourraient être aménagées. Eh bien, de la même façon, on pourrait tout à fait envisager dans le contrat de mariage qu'il soit prévu que le capital issu d'un contrat de placement, assurance-épargne-vie, eh bien, que ce contrat, ce capital soit considéré comme un actif commun et non pas un bien propre. Lorsque le contrat se dénoue au profit d'un tiers, eh bien, en l'absence de disposition dans le Code des assurances, il faut se reporter, évidemment, au droit commun. Dans la continuité d'un arrêt dégnant rendu en 1996, il convient de retenir que le souscripteur doit récompense à la communauté des primes versées pour financer une dépense personnelle. Selon la jurisprudence, cette récompense a pour montant la dépense faite, c'est-à-dire la valeur nominale des primes et non pas le profit subsistant. Alors, là encore, s'agissant de récompenses, de nombreuses stratégies peuvent être mises en place, soit pour se prononcer sur le principe même du droit à récompense, soit pour définir ces modalités d'évaluation. Je passe ici rapidement, mais on a bien compris que la convention matrimoniale sera le cadre idéal pour prévoir des dispenses de récompense, par exemple, si les bénéficiaires sont les enfants communs des époux, ou bien pour prévoir une revalorisation de la récompense, pourquoi pas à hauteur du capital servi. à côté des stratégies tournées vers la liquidation du régime matrimonial, on peut donc également envisager des stratégies rédactionnelles, et là, c'est bien sûr le travail sur les clauses bénéficiaires que je vise. Je dirais simplement ici que la clause standard qui attribue le capital issu du contrat d'assurance-vie aux conjoints non divorcés, non séparés de corps, à défaut aux enfants vivants représentés, de l'assuré à défaut à ses héritiers, cette clause doit être regardée avec beaucoup de circonspection. En effet, dans une approche patrimoniale globale, on voit bien qu'elle surajoute à la protection du conjoint qui est par ailleurs protégée par la donation dernier vivant, qui est protégée par les dispositions du droit successoral, et cet effet d'accumulation, s'il est tout à fait souhaitable quand l'époux est jeune, peut-être en revanche très malvenu lorsque les capitaux arrivent tardivement. Et bien sûr, il y a un effet d'éviction, cela a été dit, des héritiers du Prémourant, effet d'éviction des héritiers qui peut susciter de vives tensions, d'autant que ceux-ci n'ont guère les moyens de faire valoir leurs droits. Les pistes de la disqualification des contrats sont très étroites depuis les arrêts du 23 novembre 2004, dont le professeur Grimaldi nous a dit tout le bien qu'il en pensait tout à l'heure. Celles des primes manifestement exagérées sont rarement couronnées de succès. Pourquoi ? Parce qu'il y a une utilité intrinsèque du contrat d'assurance vie pour le souscripteur et comme le critère essentiel d'appréciation de la jurisprudence du caractère manifestement exagérée des primes réside dans l'utilité de l'opération, bien très souvent la voie est couronnée d'échecs. Et puis la voie de la requalification en donation indirecte ne donne satisfaction que dans des hypothèses exceptionnelles dans lesquelles il est en réalité que l'assurance vie n'a eu d'autre fin que la transmission. Alors deux clauses simplement à évoquer ici. La première c'est la clause dite démembrée par laquelle on l'a dit tout à l'heure on attribue le capital en usufruit au conjoint et la nupropriété à ses enfants tout au moins dans le schéma archétypal. Il s'agit donc de protéger le conjoint sans nuire aux intérêts des héritiers. Le rôle de l'ingénieur patrimonial ici peut être triple. D'abord lors de la rédaction de la clause il devra éclairer le stipulant sur le choix entre une sortie en usufruit ou une sortie en quasi-usufruit et sur les dispositions à prendre en conséquence. Par exemple si on sort en quasi-usufruit il faudra prévoir une dispense de fournir caution et de faire emploi une obligation de rédiger une convention de quasi-usufruit au moment du dénouement et puis sans doute également la prise en charge par l'usufruitier des droits et prélèvements qui seraient dus par les nus propriétaires en prévoyant l'imputation de ces droits sur la créance de restitution de manière à éviter une libéralité indirecte ici. Ensuite l'ingénieur patrimonial pourra prêter son assistance pour rédiger la convention de quasi-usufruit le moment venu et pourquoi pas prévoir une indexation de la créance de restitution. Et puis enfin il pourra être consulté au moment des opérations de liquidation du régime matrimonial ou en tout cas lors de leur planification de manière à jouer sur les règles et solutions que j'ai présentées très rapidement juste avant sur le principe et le montant des récompenses. La seconde clause que je voudrais évoquer là encore très rapidement c'est la clause à option ou dit encore clause à tiroir qui permet aux bénéficiaires du contrat d'assurance vie de prendre une des quotités parmi celles qui sont indiquées dans la clause le reliquat étant attribué à des bénéficiaires de second rang. Cette clause elle est particulièrement adaptée aux époux parce qu'elle permet aux conjoints survivants de choisir parmi les options qui lui sont ouvertes celles qui correspondent à ses besoins au jour où le contrat se dénoue. Et évidemment les besoins du conjoint ne sont pas identiques à 30, 40, 50 ou 80 ans. Là encore l'ingénieur patrimonial pourrait être sollicité lors de la rédaction de la clause et lors de sa mise en oeuvre à plus forte raison lorsque le conjoint survivant bénéficiaire choisit des droits en usufruit si cette possibilité a été prévue par la clause. Alors certains auteurs ont pu faire preuve de réserve quant à la validité de ce type de clause mais une réponse ministérielle malurée publiée le 22 septembre 2016 contribue à lever les doutes. En guise de conclusion les rapports que les époux communs en biens entretiennent avec l'assurance vie doivent être pris au sérieux. On l'a vu les enjeux sont importants pour les conjoints eux-mêmes mais aussi pour leurs héritiers aussi bien sur le plan civil que sur le plan fiscal. Le cheminement proposé même si je suis passé très rapidement et que je n'ai pas cité toutes les sources le cheminement proposé aurait pu aussi être l'occasion de constater en filigrane l'accélération l'instabilité la densification qui marquent la normativité contemporaine. Voilà une donnée non négligeable à intégrer dans toute réflexion d'ingénierie du patrimoine. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada